Bienvenue à Ta Voix et j'ai une question. Cette question est venue plutôt quand j'étais en train d'écouter les gens parler, quand j'ai posé des questions aux autres gens et je me suis dit mais si on connaît des choses, on connaît nos voies, on connaît nos chemins, qu'est-ce que c'est vraiment de connaître quelque chose si on ne met pas en action ? Est-ce que le fait de savoir, est-ce que ça c'est la puissance ou c'est l'action en fait que c'est le savoir, c'est le renseignement, c'est le savoir, c'est tout qui est puissant. Je suis en train de parler avec mon cousin cette semaine et je sais que c'est quelqu'un en fait qui recherche beaucoup de renseignements, qui cherche beaucoup de savoirs, qui cherche, c'est un chercheur en fait mais pas un chercheur forcément scientifique mais quand même un chercheur en fait, quelqu'un en fait qui fait une quête de vie en fait, c'est quelqu'un qui essaye de trouver son chemin comme nous tous en fait. C'est pour ça que cette chaîne est vue le jour en fait, c'est par rapport à ta voix, nos voix et au revoir, mais bon, bref, bref. Mais c'est comme ça, cette chaîne est vue le jour en fait, c'est parce qu'on est tous en train de chercher nos chemins, c'est vraiment une quête, peu importe l'âge, peu importe genre, peu importe l'emplacement où on se trouve dans le monde, nous tous, nous sommes en train de chercher nos voies, nos chemins, nos parcours et en même temps, on est en train de chercher nos voies. Et en cette quête, on a des fois la possibilité d'avoir des renseignements. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ? Et souvent on entend que le savoir ou le savoir est une puissance. Mais qu'est-ce que ça fait que c'est une puissance ? C'est si on sait l'utiliser pour mettre en action ce pouvoir ou cette puissance. Non, pas ce pouvoir ou cette puissance. En fait, c'est de mettre en place des actions par rapport à ce savoir. Ça, c'est la différence en fait. Ça, c'est une chose qui fait en sorte que le savoir est une puissance. Et l'autre question que j'ai eue, en fait, c'était par rapport aux gens de l'âge de 18 à 27 ans. C'est où est-ce que vous vous trouvez vos renseignements ? Il faut savoir vos renseignements. Où est-ce que vous vous retrouvez tout ça en fait ? Est-ce que c'est par rapport aux amis ? Est-ce que vous avez des adultes dont vous vous faites confiance et que vous vous posez des questions ? Et autre qu'en ligne en fait, parce que le fait de parler directement aux gens, poser des questions et de prendre en fait ce que vous avez appris et mettre en œuvre ou mettre en action, ça fait quelque chose de puissant aussi. Et donc, cette question est venue quand ou où ? Pas quand forcément, mais où est-ce que les gens cherchent leur renseignement ? Surtout les gens de l'âge entre 18 et 27 ans. Où est-ce que vous cherchez et trouvent vos renseignements ? Et qu'est-ce que vous faites après ? Est-ce que vous l'utilisez, vous le gardez précieusement pour vous-même ou est-ce que vous partagez avec les gens ? Et même si quelqu'un vous dit quelque chose, est-ce que vous croyez ou est-ce que vous allez rechercher encore plus, vous croyez un peu plus de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de vérité, est-ce que c'est véridique ? Ou est-ce que c'est « hum, je ne sais pas » ou « hum, ok ». Voilà. Est-ce que vous allez rechercher encore plus de renseignements sur les renseignements que vous avez eus de quelqu'un d'autre en fait ? Par exemple, ce que j'expliquais un peu sur la sortie en fait que j'avais faite en anglais par rapport à « is knowledge really power » du côté anglais de ta voix, c'était de savoir en fait qu'on est tous à peu près des scientifiques. Pour moi, quelque part dans mon cerveau, je suis un peu scientifique, mais je suis aussi un créatif. Donc, il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Et je me suis dit mais, naturellement, je crois que je suis un sceptique. Donc, s'il y a quelqu'un, même si c'est quelqu'un de l'autorité, qui me dit quelque chose, je ne vais pas boire. On croit à 100%. Je vais boire ça avec mon compagnon en fait. Il me dit quelque chose, je dis « oui, mais je vais quand même vérifier ». Donc, je voulais savoir si, est-ce que vous êtes pareils en fait ? Je ne sais pas, je crois que c'est quelque chose dans ma nature en fait, qu'il y a une partie de moi qui va vérifier le renseignement avant vraiment de croire. Et est-ce que c'est vraiment important en fait ? Donc déjà, si c'est du renseignement que je trouve, ou même de information ou de savoir en fait, est-ce que c'est vraiment un, le savoir que j'ai utilisé ou est-ce que c'est vraiment le savoir qui sert à quelque chose ? qui dépend si derrière je vais vérifier. Bref, laisse-moi savoir. Vous pouvez mettre dans le chat, ou si vous avez des questions, ou si vous voulez me donner en fait vos avis par rapport à des questions, ou même reprendre aux questions, de savoir où est-ce que vous retrouvez vos renseignements, vos infos, est-ce que vous croyez c'est vraiment en puissance, et est-ce que vous mettez en action, par exemple, le savoir que vous accueillez en fait, ou est-ce que vous le gardez tout précisément, comme des lords, comme une très lords, ou est-ce que vous l'utilisez pour partager avec des autres gens, ou mettre en oeuvre, mettre en action le renseignement que vous avez. Laisse-moi savoir dans le chat. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser sur ta voix. et ainsi, à bientôt !